Salut tout le monde et bienvenue à Je me souviens. Le sport des jeux d'action et d'aventure aujourd'hui comprennent des éléments d'RPG d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui on va voir un des exemples les plus anciens avec un jeu qui a longtemps été oublié par Nintendo, Kiddy Carus. Donc Kiddy Carus est le premier jeu d'un certain Toru Osawa et pendant un bon moment il était tout seul à travailler dessus. Il avait en tête de créer une aventure dans un monde inspiré de la mythologie grecque. Et quand l'équipe qui travaillait sur Metroid a fini ce jeu là, elle s'est faite envoyer aider le pauvre homme pour qu'il puisse sortir son jeu à temps pour Noël. Ils ont réussi à achever de programmer le jeu 3 jours avant la date prévue. Il faut encore mettre le jeu dans des cartouches et les envoyer dans les magasins en passant. Donc Angel Land Story Kiddy Carus est sorti juste à temps le 19 décembre 1986 au Japon. On est à Angel Land, une terre peuplée par des anges. C'est Palutina qui règne, la déesse du bien et la lumière et tout. Et par Medusa, la déesse du mal qui déteste les humains et aime bien les transformer en pierres. Palutina en a assez et la transforme soudainement en monstre, parce que lui parler ça se fait pas apparemment. À juste titre, Medusa se fait une armée dans les enfers et attaque le ciel, réduisant sa vaillante armée à néant et emprisonnant Palutina. Nous, on incarne Pit, capitaine de la garde qui parvient à sortir de prison du fond des enfers et parvaincre Medusa avec l'aide de trois trésors sacrés qu'il va trouver dans sa quête. Donc avec le petit Pit armé de son arc, on se promène dans les niveaux linéaires, on tue un tas de monstres pour se rendre au goût de chaque niveau. Ouais, ça n'a pas de décrire les trois quarts des jeux de l'année, c'est tout là. Ben si on veut, mais les monstres qui sont sur notre chemin, quand on les tue, ben ils nous donnent des points qui nous donnent le meilleur score à la fin du niveau. Ouais, ça n'a pas de décrire les trois quarts... C'est des points d'expérience. Ah. Ouais, quand on passe un certain score, on passe de 4 points de vie à 8 et ainsi de suite jusqu'à 20. Les monstres donnent des cœurs, qui sont la monnaie de jeu qu'on peut échanger pour acheter des potions ou des plumes pour nous aider si on tombe dans un trou, etc. Les portes contenant des bonus sont disséminées partout dans les niveaux pour nous augmenter notre force grâce à un dieu qui nous récompense si on joue bien. On peut aussi tomber sur un tas de... nez flottant? Pour se faire un peu de cœur, hein, au risque de subir des dégâts. On a aussi une salle de trésors qui nous donne un item si on brise tous les pots, ce qui comprend une carte de crédit. Un dieu peut aussi nous faire passer un test de survie qui dure une éternité et demie pour nous récompenser avec une arme magique si on le survit. Ce qui va un peu de soi, mais qui est bien, c'est que les niveaux suivent la logique de l'histoire. On commence du fond des enfers et on escalade pour monter avec une musique que vous restez en tête pendant des semaines. Ensuite, on est sur terre ferme et ensuite on monte vers le paradis. Chacun de ces trois mondes fait trois niveaux qui sont divisés par des labyrinthes qui font penser à ceux du premier Zelda. Maintenant qu'on sait c'est quoi Kid Icarus, voyons c'est comment. La difficulté de ce jeu-là, c'est n'importe quoi. Comme je l'ai dit, on commence avec quatre points de vie. Mais c'est le genre de jeu qu'on se fait tout le temps un petit peu toucher. Ce qui fait qu'on meurt à l'usure, surtout si vous voulez aller chercher de l'argent en butant des nez. En plus, le level up pour augmenter les points de vie est donné à la fin des niveaux, qui sont longs et sans checkpoint. Et si tu meurs, tu perds tout le progrès que tu as fait pendant cette partie-là, donc pas d'entraînement pour se faire ta expérience. Faut pas oublier non plus de noter le mot de passe pour reprendre plus tard. Aussi, le niveau monte, mais si on essaye de redescendre, c'est la mort. Les monstres viennent en vagues qui se répètent quelquefois, donc je suggère de jouer comme un chasseur ou un psychopathe. C'est-à-dire en leçant tout ce qui bouge et en prenant son temps. Les forteresses offrent un autre challenge et c'est vraiment un labyrinthe pour trouver le boss dans toutes les pièces. Aucune clade trouvée, aucun trésor caché, à part des gardes pétrifiés qu'on peut libérer avec un marteau pour nous aider à vaincre le boss. Les monstres sont pas grand-chose de spécial à part ces mages qui transforment la tête en aubergine pour t'empêcher d'attaquer. Ça a l'air de rien, mais c'est l'ennemi le plus énervant du jeu. Dès que leur magie touche, tu peux plus attaquer. Prends tout. TARD ! Comment est-ce que tu peux éviter ça ? Le seul moyen de faire de la transformation, c'est de trouver une clinique quelque part dans le donjon. On peut aussi trouver une feuille, un crayon ou un flambeau pour se retrouver sur une carte, mais si vous voulez économiser un peu de coeur, dessinez-en dont une, c'est plus simple. Arrivé au boss, on peut enfin voir ce que les soldons ont dans le ventre. Mais Dizel a dû avoir bien du trouble pour détruire cette armée-là. Le pire, c'est que vous m'écoutez chialer contre la difficulté depuis quelques minutes, mais le pire, c'est que le reste du jeu, il est facile comme tout. Dès qu'on a upgradé un petit peu et qu'on a gagné un item magique, surtout la baguette magique qui crée un bouclier, le jeu se fait tout seul. Le seul ennemi fatiguant à partir du deuxième monde, c'est les voleurs qui sont intuables et qui peuvent prendre la terre magique. Il n'y aiste pas, j'ai plus de deux heures d'enregistrer du premier monde et le troisième et dernier monde, en enlevant le labyrinthe, m'a pris 22 minutes. Les boss, quant à eux, suivent la mode des jeux NS. C'est des farces, puis ils peuvent juste être un petit peu lourds. Le dernier niveau, quant à lui, change carrément la façon de jouer en devenant un jeu de tir. Encore là, le boss final se laisse tuer tout seul. Le bestiaire, quant à lui, est assez varié selon les mondes, mais il y a des répétitions. Coulon, qu'est-ce qu'il y a de ce jeu, là? On est d'un semblant de mythologie grecque, puis on a des cartes de crédit, des magiciens à tête d'aubergines, des métroïdes qui viennent d'un autre planète. Ouais, sérieux, ils viennent d'un autre planète. En fait, c'est le gars qui a réalisé les métroïdes, Yoshio Sakamoto, qui a conseillé à Osawa de mettre des éléments loufoques pour aller jouer le jeu. Un peu étrange, mais c'est vrai que ça rajoute une certaine saveur. Quand on finit le jeu, on obtient un mot de passe pour refaire le jeu avec les mêmes niveaux et les améliorations qu'on l'a fini, et laissez-moi vous dire qu'à refaire les premiers niveaux pas faisables avec un pit boosté, c'est un des New Game Plus les plus jouissifs que j'ai vu à date. En plus, on n'a pas le choix de faire quelques parties si on veut la meilleure fin du jeu. Kill Icarus est une gem cachée de la NES. Il s'est bien vendu à la sortie, mais il a toujours été enterré par mes trades, ce qui fait qu'il a été pratiquement oublié pendant un bon moment. Il y a eu une suite quelques années plus tard sur Game Boy qui a eu à peu près le même sort, puis ensuite, c'est juste en 2008 que Pit a été ressuscité pour Super Smash Bros. Brawl. Puis en 2012, on a finalement eu le troisième jeu de la série sur 3DS, Kill Icarus Uprising, que malheureusement, je n'ai jamais touché encore. Kill Icarus était un jeu bien en avance sur son temps. L'évolution par point d'expérience dans un jeu d'action, on ne verra pas ça souvent avant un bon bout de temps. Et à mon avis, c'est juste le début vraiment trop difficile qu'en a rebuté plus d'un. C'est aussi un des premiers jeux que j'ai parlé avoir vu jour en Amérique. Je le recommande pour les fans de jeux old school qui sont patients et qui veulent un challenge. Pour tous les autres, disons qu'il y a des meilleurs jeux d'action sur la NES. Ça ne devrait pas être une top priorité. Vous pouvez facilement le trouver sur console virtuelle si vous voulez l'essayer. 1986 était l'année dans laquelle Nintendo a confirmé sa place sur le marché de la console au Japon en créant une grande variété de jeux et partout ailleurs en sortant officiellement la NES. Voici d'autres jeux que vous pourriez connaître qui sont sortis cette année-là. 1987 va être l'année durant laquelle la plupart des jeux que j'ai parlé jusqu'ici vont sortir en accident et dans laquelle d'autres studios vont embarquer sur le navire de la NES en créant d'autres séries qui deviendront à leur tour des classiques de la console, ce qui inclut deux de mes séries préférées qui vont voir le jour. D'ici là, on a quelques royaumes à révisiter. Alors dans le prochain épisode, on va se revoir dans le royaume des rules. Puis que les dieux aient pitié de mon âme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada